Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kaamelott, une exceptionnelle série qui est maintenant, douze ans après la fin de cette dernière, devenue enfin un film dont on attend depuis plus d'une décennie, une fameuse trilogie et qui effectivement vient de commencer et va voir le jour, puisque les fans ont été largement au rendez-vous avec plus de 300 000 entrées en avant-première, un million en première semaine, et en deuxième semaine, il continue sa course devant The Suicide Squad et Jungle Cruise, ce qui fait qu'il fera probablement pas loin d'un demi-million d'entrées en deuxième semaine, ce qui est complètement dingue, et donc il aura probablement, sans grande difficulté si la salle de cinéma reste ouverte, il fera sans problème les 2 millions d'entrées nécessaires à son remboursement, et on espère même que, enfin j'espère même à titre personnel, qu'il fera même plus encore, ce qui permettra aux investisseurs de lancer potentiellement, on ne sait pas, le 2 et 3 d'un coup, et potentiellement avec un budget plus élevé, qui permettrait d'améliorer quelques points, mais bon, on se dédouane à 1 milliard de pourcents, je suis un immense fan de la série, j'ai tout l'intégral en Blu-ray, j'ai sûr kiffé les 4 premières saisons, qui sont extrêmement drôles, même si ça peut rester un peu redondant, et ça fait un bien fou qu'on passe enfin au cinquième livre, où là ça commence un peu à devenir autre chose, que ça devient une succession de moyens métrages, en fait, grosso modo, c'est un film de 6 heures, et qui marche extrêmement bien, j'ai trouvé, personnellement, l'humour fonctionnait toujours, et ça permettait de raconter d'autres choses, c'était beaucoup plus fluide, j'essaie de sortir, fluiforme, je ne sais plus comment il dit, personnellement, mais bref, ça passe nickel, le livre 5, et puis c'est puissant émotionnellement, j'ai trouvé ça très très fort, ça m'a touché, c'est Carton Plein, saison 5, pour moi c'est l'os-mame de la série, et derrière, je suis en train de me finir la saison 6, semble que je n'avais pas eu le temps de finir avant d'aller voir le film au cinéma, mais donc la saison 6, que je trouve très très bonne, alors pas au niveau de la saison 5, à cause de plusieurs points, alors déjà, en termes de mise en scène, et de décors, ça a pris du level up, il y a eu un très très gros budget sur le livre 6, donc j'ai trouvé ça magnifique, les décors de Rome et tout, ça marche très très bien, les costumes et tout, c'est vraiment excellent, j'ai trouvé que même la saison, le livre 6, en termes de narration, est meilleure que toutes les autres saisons précédentes, donc l'histoire qui est racontée, alors, c'est pas forcément utile, et ça a créé quelques incohérences, comme le coup de, « Ah, promet-moi, tu ne le toucheras pas de la femme », c'était un peu de clacos, mais sinon, le potentiel de l'histoire était vraiment très très bon, j'ai adoré le principe de se faire bombarder, et de passer les grades à une vitesse folle, donc moi, c'était un grand grand oui, le livre 6, mais avec certaines réserves, quelques incohérences au niveau de l'histoire, quelques points que je n'ai pas trouvé très intéressants, et surtout un énorme problème d'humour dans le livre 6, il y a des trucs qui marchent, attention, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que tout est acheté, je dis que globalement, ça ne marche pas tant que ça, il y a beaucoup de points malaisants dans le livre 6, notamment les fameux sénateurs qui font leur indique de « Ah, et là, je pars ! » Mais, voilà, c'est un départ classe ! Voilà. D'insister comme ça, j'ai trouvé ça lourd ! Et même le principe du running gag, je sais que ça a été le fer de lance des guignols pendant ces heures glorieuses, avant que ça devenait une immense bouse, mais ça ne marche pas. Donc je suis désolé, en termes d'humour, le livre 6, c'est pas ouf. Mais en tout cas, level up en termes de déco et tout ça, donc je partais quand même assez globalement confiant, surtout que la bande-annonce du film me hypait beaucoup. Voilà. Donc, voilà, je suis un très très grand fan de Kaamelott, j'ai l'intégral en Blu-ray. et donc je partais en mode, bon, le film, j'ai envie de l'aimer, bien évidemment, j'ai envie de l'aimer, ça va bien se passer et tout. Je suis allé avec, en plus, un panel d'amis assez représentatif, puisqu'il y en avait un, je ne sais pas trop comment il se passait, mais il y en a un qui n'était pas très grand fan de Kaamelott, qui avait regardé ça un peu d'un aïe distré, et qui venait un peu pour nous faire plaisir, et un autre qui est, limite, encore plus fan hardcore que moi, que s'il pouvait, il aurait toutes les répliques possibles, il aurait une réplique d'Escalibur derrière, machin, il aurait tout ce qui est possible imaginable, s'il y a une version que l'acteur, bam, il l'achèterait, voilà. Donc, voilà. Et encore une fois, je souhaite tout le succès possible au film, pour qu'on ait plus de budget pour la suite, et que, voilà. Bon, ça fait 10 minutes que je tourne autour, mais voilà, je vais devoir le dire, mais attention, il n'y a pas que du mauvais. Alors, on va parler un peu des choses qui fonctionnent bien dans le film, le tout début, où est passé Arthur, voilà, qu'est-ce qu'il est devenu, les premiers décors sont bien, attention, il y a des trucs qui marchent bien, par exemple, quand il découvre la table ronde de Bort, ça fait une petite scène émouvante, c'est bien, il y a quelques retrouvailles qui font plaisir, bon, il y a quand, il y a Léodagan qui va se prosterner sur une catapulte, lui qui voulait acheter 15 000 catapultes dans la série, donc c'était des choses qui marchaient très bien. Mais bon, ben voilà, il faut que je le dise, j'ai trouvé globalement que Kamla de premier volet est foncièrement raté. Mais j'aime Kamla, j'aime les personnages, j'avais très très envie de voir ce film et j'ai toujours très très envie de voir les suites, avec beaucoup plus d'appréhension maintenant, mais... Bon, attention maintenant, je vais être obligé de spoiler comme un bâtard, donc c'est parti, c'est parti. Alors, tout d'abord, commençons avec donc il a des bons accords au début. Donc on se rappelle, à la fin de la saison 6, il partait chercher sa promise, sa première femme, Arthur, complètement zappé. tout s'il a été développé dans le livre 6 et balancé à la poubelle. Le livre 6 n'exercie plus à rien, merci bien. Ah merde. Donc il a été vendu par Vénaïc à Clovis Corniaïc, il a rebalancé un autre machin, donc en gros, c'est devenu un esclave, Arthur. Donc depuis 10 ans, il fait de l'arbin. Ok ! Youpi ! Sinon, depuis ce temps-là, Lancelot, il essaie de récupérer tous les chevaliers. Ah non, il a bien raté. Et la quête du Graal ? Non, il a complètement oublié. Il est obnubilé par Arthur et les anciens chevaliers qui veulent tous les massacrer, mais il n'en trouve aucun. Ou alors il en a trouvé, mais c'est pas dit. Voilà, voilà. Donc le royaume de l'ogre, bon bah c'est la misère. Il fracasse les gens de taxes pour que dalle parce qu'au final tout le monde est pauvre. Donc ça marche pas. Bref, donc Arthur, donc Guillaume Gallienne a été payé par Lancelot pour aller trouver Arthur à lui ramener. Mais donc échec, enfin échec pour l'instant. Mais dix ans plus tard, donc il a quasiment retrouvé sa trace. Il a retrouvé que le scornac qu'il avait vendu. Mais donc le scornac fait, bon, on ne me rappelle plus. Attends, qu'est-ce qu'il me parle d'un larmaine d'il y a dix ans ? Je l'ai refourdi, je ne sais même plus à qui. Je ne tiens pas à le registre, machin. La blague et des registres du livre aussi, s'il y revient. Et donc, voilà, mais en fait, il savait très bien que c'était le roi Arthur et puis il va le retrouver pour le vendre parce qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un gros paquet de pognon sur le roi Arthur mais il savait que c'était lui, machin. Ah là, encore ! Ou alors, c'est, oh non, puis s'il le recherche, c'était le roi Arthur. c'est que la cause et montre en main Clovis Cornia qu'il a à peu près deux minutes, c'est fini. Après, Guillaume Gallienne, bon, il récupère le roi Arthur et il se le fait racheter par le roi d'Aquitaine joué par Alain Chabat. Et donc là, c'est à peu près tout ce qui est bien dans le film. Il y a Alain Chabat qui le récupère, du coup, il met la moitié de l'art de son royaume pour récupérer le roi Arthur parce que lui, il aimait bien le roi Arthur. Voilà, et puis il veut qu'il remonte sur son trône et tout, machin. Voilà. Mais non. Mais non, non, non. Oubliez tout l'arc de rédemption du livre 6, machin. Arthur, finalement, on oublie. Le livre 6, vraiment, on se torche avec. C'est hallucinant. on oublie tout l'arc de rédemption. C'est reparti. M'appelez pas Cire du livre 5 et j'ai toujours pas envie d'aller récupérer avec Siaibur et tout. Je vous emmerde. Merde, putain. Donc, on est obligé de se restaper tout l'arc de développement des personnages de la saison de livres 5 et 6. Lourd, lourd. Mais bon, à l'ailleurs, pourquoi pas ? Parce que, bon, voilà, tout le monde n'a pas vu la série et il faut que le film s'adresse à tout le monde parce qu'il faut quand même se taper demi en entrée. Ça va être compliqué. Du coup, non, ça ne va pas l'être tellement. Mais il se le disait à la base et c'est pour ça qu'il n'a même pas fini d'écrire les films 2 et 3 parce qu'il disait aussi bien ça ne va pas marcher, je ne vais pas me casser le cul à finir d'écrire la trilogie parce qu'aussi bien ça ne va pas marcher que je n'ai pas envie de faire les suites si ça ne marche pas. Belle mentalité. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait le petit acier ? Il se torche totalement avec les livres 5 et 6 et il nous refait tous les développements, machin. Mais en te faisant de la private job de partout. C'est-à-dire que il te rebalance du Perceval qui gueule en permanence tout en désamorçant toutes les situations d'humour que ça a créé dans la série. parce que là t'as vraiment l'impression que ça sort de nulle part et c'est juste un taré qui est énervé en permanence et qui est insupportable Perceval. Il est totalement insupportable dans tout le film. C'est aberrant. Et bon déjà que t'as tous les personnages enfin pas tous mais t'as une grande partie des personnages de la série qui reviennent donc la valance de personnages donc si t'as pas eu la série t'es pas mis de chez pommé et en plus ils te rebalancent de partout donc t'as Guillaume Gallien et Claude Sain qui servent à que dalle qui sont là deux minutes à l'écran mais après ils te balancent les filles de Karadok ils te balancent des Pekno Pekoeur machin on sait pas trop d'où il sort et on s'en bat les couilles si 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 mais attends y'en a pas un c'est le fils du roi Lot mais en gros le film il sert à quoi ? Il sert à refaire les arcs narratifs du livre 5 et 6 de Arthur qui se décide finalement à remettre roi à reprendre Escalibur et tout ça et de reprendre un peu Kaamelott à Lancelot ah c'est là bon bah on s'y attendait pour le premier film donc à l'arrière c'est pas très grave mais bon déjà ça m'attend pas possible à démarrer et au final j'ai trouvé que ça a jamais démarré et bah comment ça marche tout ça bah ça marche pas l'humour c'est du recyclage et c'est du malaise par exemple quand il va aller sauver Dieu Nièvre je vous avais prévenu ça il y en a un qui essaye de grimper machin il y arrive pas donc jusqu'où il se barre et il y a encore un personnage qui a été introduit pour rien parce qu'il sert à rien et donc du coup ils vont aller monter les escaliers et défoncer la porte ok Perseval essaye de défoncer la porte il n'y arrive pas du coup c'est Arthur derrière ça dure trois plombes et pourquoi voilà c'est juste oh et non il essaye de défoncer la porte et oh c'est dur de défoncer la porte merde bref j'ai quasiment jamais enfin non je crois que j'ai jamais ri j'ai j'ai fait tant de temps comme ça parce qu'il te recyclait des blagues de la série alors j'ai cherché mais il me semble qu'il n'y avait pas elle est où la boulette il y avait des trucs machin bon sinon le roi pure monde qui revient voilà on va être obligé d'en parler c'est enfin il y a une des rares bonnes scènes du film avec donc Lionel Lassier donc toutes les armes du royaume ont été conficiées oh une catapulte ah oui ça ok ça marche les voir faire les paysans c'est vraiment avec encore le frère de Léo Dagan il y a des frères de partout qui pop up de partout que vraiment on n'en a rien à carrer mais il y a un troisième pécore qui qui fait le jardinier vraiment rien à faire ah Béron on n'en a rien à faire sur toute la ligne à ce point là ah donc les Burgondes enfin on les avait reçus dans la bonne annonce mais on n'avait pas pris l'ampleur enfin on n'avait pas pris confiance de l'ampleur de ça mais vraiment c'est laid que c'est laid que c'est pas inspiré que c'est immonde ah non c'est vraiment immonde non le design des Burgondes oh j'ai rarement vu un truc à ce point à rater si ce n'est les effets spéciaux du film je me rappelle qu'à un moment il avait teasé histoire de dragon il n'y avait que dalle il y a encore mais enfin encore c'était du bricolage digne de la série les effets spéciaux avec les armes s'ils font des biou 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 en bachin c'est un chorégraphe quand même pour les batailles enfin les combats à l'épée c'est vraiment moche c'est nul mais donc ouais voilà les effets spéciaux de Kaamelott oh la vache oh oh j'ai trouvé ça mon dieu que c'est laid encore il y a des trucs que je comprends à moitié mais genre R machin de Kaliwig le deuxième enchanteur bon le fait que lui finalement il trahisse pas et qu'il aille se ranger plus ou moins dans la révolte dans la résistance de Léodagan bon admettons que Mévanoui soit toujours aussi arriviste et aille se mettre avec Lancelot alors de son côté je comprends totalement mais du côté de Lancelot qu'est-ce qu'il va aller foutre avec Mévanoui pourquoi ça n'a vraiment aucun sens et derrière pourquoi s'il va aller enfermer Guenièvre à l'autre bout du royaume c'est déjà plus simple pour Arthur d'aller la délivrer ça fait vraiment mal écrit ça normalement s'il l'aime comme ça il devrait l'enfermer à côté de lui je trouve ça débile enfin bref non j'ai ah oui faut que je parle aussi vite fait de bon toujours l'insupportable Perceval alors que je l'ai mis dans la série bordel c'est chiant ça je l'ai mis dans la série je le trouve totalement insipide et insupportable dans le film mettons que Perceval et le Robloblo ou un truc comme ça le Roboboblo bref un jeu enfin il y a toujours des jeux improbables mais c'est drôle dans la série là c'est le malaise c'est nul mais qu'est-ce que c'est lourd que c'est trop long que quasiment tout comme à peu près tout dans le film tout est lourd et trop long c'est énorme mais je suis fan non mais j'arrive pas à en parler de ce film ça me fait mal ça m'a fait mal de tout le long parce que j'étais dans l'un en train de me dire bon à l'ailleur ça s'est raté il y avait des trucs ratés aussi dans la séance 6 mais globalement ça marchait mais là il y a vraiment que ce soit globalement ou à grande échelle ou à petite échelle on n'a rien qui marche tous les flashbacks on s'est tapé déjà tout le livre 6 de flashbacks sur Rome là on remonte même avant quand il était bon il en avait parlé vite fait qu'il avait fait les colonies en Afrique dans le livre 6 mais vraiment ça ne servait à rien à rien parce que encore une fois comme dans le livre 6 on te raconte qu'il a été amoureux avant mais au final pourquoi ? parce qu'il ne va pas aller à chercher ni rien c'est d'accord c'est un cœur d'artichaut Arthur il passe son temps d'être amoureux mais c'est fou c'est lourd ça ne sert à rien de l'accord ça fait des bas d'écor et machin mais déjà l'acteur est mal choisi pour refaire lui jeune et non je me suis fait je suis désolé et je souhaite tout le succès possible du film mais vraiment ça ne marche pas introduction laborieuse qui rebâcle les arcs narratifs des précédents films enfin des précédents livres je veux dire non vraiment ça ne marche pas et c'était unanime tous mes autres potes aussi ils se sont lourdement fait chier et ils ont trouvé ça aussi raté objectivement ce premier volet est raté ne sert à rien enfin ne sert à rien t'aurais pu le faire en 10 minutes voilà et faire autre chose derrière de mieux plus intéressant c'est quoi Kamlad c'est la quête du Graal et bah depuis le premier épisode du premier livre ça n'a pas bougé ils n'ont rien foutu et même dans la mythologie Kamlad bon bah voilà on en revient à la fin du livre 5 avec voilà il y a de la tension entre Arthur et 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 Lancelot mais pour rien c'est aussi ça c'est de l'enverdure ça manque d'enverdure la grande bataille à la fin avec les bureaux dégueulasses avec 50 figurants à tout casser ça n'a pas d'ampleur et encore une fois Arthur qui veut se laisser mourir machin même l'arc narratif des livres 5 et 6 qui te recyclent ils te le recyclent mais en toujours pas fini limite on était plus avancé à la fin du livre 6 que là c'est fou ça me désole ça me désole parce que c'était vraiment le film que j'attendais le plus de l'année que je voulais le plus aimer que j'étais prêt à plus lire dès demain la carte bleue chauffée pour aller me réserver moi aussi parce qu'il est déjà numéro 1 des ventes alors qu'il sort dans 4 mois le DVD Blu-ray du film mais je ne vais pas l'acheter parce que je n'ai pas envie de me revoir ça ça ne sert à rien j'irai voir les autres films derrière bien évidemment et même si le 2 est encore raté j'irai quand même voir le 3 parce que voilà mais ça me fait mal ça me fait très mal cette histoire donc bon continuez de vous cultiver de jouer à des jeux d'aller voir des films de lire des livres voilà mais bref c'est pas une purge monumentale faut pas abuser non plus mais c'est pas épique et c'est globalement raté en termes d'humour et plein de scènes malaisantes donc c'est un peu tout ce qu'il y a pire de la série avec vraiment pas grand chose au niveau narratif The Green Knight sera infiniment meilleur sur absolument tous les points il n'y a aucun doute là-dessus donc voilà bye salut tout ce qui est